Celle de la sainteté, et comment aider les jeunes dont vous êtes les aînés, les animateurs, les prêtres, les accompagnateurs, à dédier la sainteté. Je pense que c'est beau déjà d'avoir pu retirer les conclusions du synode pour les jeunes, avec Amadov tout à l'heure, c'est très bien. Et aussi d'avoir esquissé cette vie de Carlo Acoutis, qui est une très belle vie d'un jeune qui n'est pas très éloigné de vous, puisqu'il est mort en 2006, si j'ai bien compris. C'est un fait qui est d'autant plus urgent et important aujourd'hui que c'est vrai que l'Église est traversée par des épreuves et des turbulences. Et que les scandales qui viennent au sein de l'Église, comme nous sommes tous saints aussi de l'humanité, de pécheresse, nous en sommes tous, nous sommes tous pécheurs, comme dit saint Paul, moi le premier, je suis pécheur. Mais c'est vrai que ça fait des encres. Et quand on voit l'accumulation d'informations qui révèlent tous ces scandales, ces crimes abominables, qui affectent l'Église, et qui viennent souvent d'hommes et de femmes qui sont à l'intérieur de l'Église, et qui sont même parfois avec une certaine visibilité dans l'Église, parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils sont évêques, parce qu'ils sont consacrés, c'est vrai que cet effet cumulatif, avec l'accumulation, donc en effet, des informations qui nous sont données, ont sans doute comme effet salutaire une prise de conscience. des fragilités au sein de l'Église, comme au sein de l'humanité d'aujourd'hui, et c'est pas un scoop. Ça a traversé l'Église le temps du temps, mais c'est vrai qu'il y a des moyens de communication qui nous sont mûres, et quelquefois des intentions qui ne sont pas toujours mûres, lorsque l'on donne ces informations, c'est donné, c'est la condition de l'homme pécheur. L'évangile de la paille et de la poutre est toujours là aussi pour nous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de montrer du doigt accusateur ceux qui font le mal, et d'une certaine manière dans le monde sans aucune miséricorde, mais il s'agit aussi d'enlever la paille qui est le montreuil. Je pense que pour nous, pour l'Église, et moi je crois en tant qu'évêque, que c'est salutaire, parce que ça nous invite à une vraie purification, à une vraie conversion. Mais quand on parle de la sainteté, on ne passe pas simplement de la sainteté de manière abstraite, comme une cédité à lointain que le Christ nous a montré, et qui s'éloigne comme l'horizon au fur et à mesure qu'on se rapproche, parce que ça nous paraît tellement loin de ce que nous sommes, de nos fragilités, de nos faiblesses et de nos limites. C'est sûr que quand on est adolescent, on est moins conscient de ses limites, mais au fur et à mesure qu'on grandit, vous êtes plus adolescent qui est ici, vous voyez qu'on grandit dans la conscience et la connaissance de ses limites. Mais on voit bien que la grande réponse au péché des hommes, au scandale, au contre-témoignage des chrétiens, et consacré des prêtres et des évêques, peuvent être eux-mêmes responsables, c'est de se rappeler notre vocation fondamentale à la sainteté, non pas comme une vocation à l'hérorisme, mais une vocation à accueillir la grâce de Dieu, comme on l'a fait très simplement dans sa vie, pour jouer au sein, pour parler à la saint, pour découvrir la vie, et d'essayer, en union avec le Seigneur, de le laisser transfigurer notre vie. Parce que si nous prenons au sérieux notre vie de foi, c'est notre relation personnelle d'amitié avec le Seigneur, si nous cherchons à être un ami à lui, ce n'est pas magique, et ce n'est pas du fétichisme, d'adorer le Seigneur, de dire son chapére, de se confesser régulièrement, d'ailleurs de rester tous les dimanches, même si on le peut, de pouvoir dire que notre Père en vérité, nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas notre Père, mais je vous dis, qui est le Père Eucharistique, au sommet, eh bien le Seigneur vient en nous, il demeure en nous, et il nous transforme, et il nous transfigure, et il nous donne des témoins lumineux, comme tous les saints, de tous les âges, pas forcément seulement ceux qui sont, par des vies extraordinaires et exemplaires, réputés-tels, et déclarés-tels, par le magistère de l'Église, quand ils sont bénéficiés, ou canonisés, parce qu'ils deviennent des intercesseurs dont on a besoin, à notre époque, ils deviennent des modèles, des témoins particulièrement crédibles à imiter, mais aussi tous ceux saints qui sont au siège, et que nous ne connaîtrons qu'au ciel, et qui ont simplement accueilli la grâce de Dieu dans leur vie, qui n'ont pas été des gens parfaits, qui n'ont pas été des héros, mais qui ont avancé, pas à pas, selon des étapes de croissance, et sans le savoir, ils ont rayonné la présence de Dieu par leur mort. En étant ceux qui sont, tout à l'heure, j'ai entendu ce que j'ai m'adore, à partir de ce contexte, nous témoignons plus par ce que nous sommes, que par ce que nous nous disons, et même par ce que nous faisons. Parce que quand nous faisons, ça peut venir de nous. Parce que nous sommes. Et comment l'enseignement nous transforme ? Il est appelé à nous transformer. Et je pense que c'est la vraie réponse. Bien sûr qu'il y a des réponses judiciaires, comme l'approche de la justice, de prévention, etc., par rapport à ces abus dont on parle aujourd'hui, mais qui sont un vrai fléau, auquel il faut s'appeler de manière très concrète, et pas seulement avec des mots. Et la vraie réponse, c'est la sainteté. On connaît tous cette boutade, si je puis dire, de Mère Thérésa, quand un prêtre un peu contestataire a trouvé un calcuta, et après avoir déversé tout ce qu'il avait sur le cœur, et tout ce qui lui semblait mal dans l'Église, et tous ces scandales complètes qui ont toujours existé dans l'Église, finissait par dire à Mère Thérésa, vous ne trouvez pas qu'il y a pas, qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans l'Église ? Et Mère Thérésa, en regardant avec ses yeux bleus, elle lui dit, oui, vous et moi, qu'est-ce qu'il y a réformé dans l'Église ? Bien sûr qu'on pourrait se dire extérieurement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la structure de l'Église, le célibat ecclésiastique, les ceci et cela, la participation de tel ou tel à la gouvernance de l'Église, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce qu'il y a réformé dans l'Église ? Vous et moi, toi et moi. Et on ne pourra pas le faire tout seul. On n'a pas besoin d'être des amis. Saint Jean-Paul Gueux, quand il parlait de la vocation de la sainteté, il disait, il faut proposer, c'est urgent aujourd'hui dans l'Église, ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Pas extraordinaire, mais ordinaire. C'est facile à mettre en place. Une vie de prière, même dans le monde aujourd'hui. Une vie de relation avec Dieu, d'écoute, avec son de sa parole, de fréquentation de son Eucharistie, du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. La prière du chapelet, c'est très facile. Et on peut même s'entraider les uns les autres, parce que seul, on est toujours en danger, et il faut être aidé par une communauté, par un groupe, par des amis. On aime se retrouver pour parler de notre vie. On aime se retrouver pour affronter certaines difficultés de notre existence. Et si on se retrouvait aussi chaque fois comme des chrétiens, qui n'ont pas peur de prier ensemble, de dire une dizaine de chapelets ensemble, de passer dans une église un petit moment, sinon, sinon, en presse de Jésus, que dans l'Eucharistie, de s'entraîner pour aller à la messe le dimanche, de dire, ben tiens, on va s'entraîner aussi, aller voir le prêtre, pour demander le sacrement du pardon. Ça changerait notre vie. Et ça changerait la vie des autres. Et ça changerait le visage de l'église. Parce que l'église, c'est pas seulement les scandales, même si aujourd'hui, c'est ça qui est étalé, avec une certaine compréhence, dans les médias. Mais vous, vous le savez, moi, je le sais tous les jours, parce que je rencontre des chrétiens ordinaires, qui ne sont pas forcément des prêtres, des chrétiens consacrés, qui sont des fidèles laïcs, qui sont des jeunes, qui sont des moins jeunes, mais qui donnent un beau visage de l'église. Et celui-là, il paraît pas dans les médias. C'est pas juste. C'est pas le problème. Si l'étalage est scandale, vous êtes venus à nous purifier et à nous convertir. Tout est gagné. Et c'est ça l'éteur. Après, le Père me dit, oui, c'est un complot quand on l'église. Oui, c'est pas bien. Sans doute. Mais si ça n'aide pas à nous convertir, si ça n'aide pas à nous convertir, c'est magnifique. Moi, je rêverais que les médias s'intéressent à la vie des saints, comme disait le pape dans sa très belle lettre sur la vocation de la sainteté dans le monde actuel, je rêverais que l'on parle de ceux qu'il appelle les saints de la porte d'à côté. Tous les jours, on trouve des gens qui sont des saints. Autour de nous. Dans nos familles. Dans nos villages. Dans nos lieux d'études. Ou de travail. Tous les jours, on est en contact des saints, mais on n'est pas capable de les voir. Et si on pouvait les rendre visibles, ces saints. Et si nous-mêmes, on pouvait être plus lumineux dans nos témoignages. Et plus crédible, dire plus en cohérence avec notre foi. Qu'est-ce qui empêche les gens d'accéder à la foi ? Peut-être que c'est un prétexte. Et c'est souvent un prétexte. Sans doute. Mais qu'est-ce qui les empêche d'accéder à la foi et d'entrer dans l'Église ? C'est de voir que nous ne sommes pas en cohérence avec ce que nous croyons. C'est de voir que nous disons beaucoup, nous parlons beaucoup. Moi, c'est bien. Mais nous ne vivons pas suffisamment en cohérence avec ce que nous croyons. On s'appuie trop sur nos propres forces, sur nos propres idées. Mais pas d'affaire sur la force de la grâce, sur la force du Seigneur, si on s'abandonnait davantage entre les mains du Seigneur, à travers la prière, qui est la première urgence de notre vie, de chrétien. Ça transformerait nos vies et ça nous rendrait plus lumineux. Le pape a une très belle phrase dans cette lettre apostolique, cette exhortation apostolique, exactement, qu'il a écrite l'an dernier, en 2018, je crois que ça a été publié le 9 avril 2018. C'est pour la fête de l'Annonciation qui a été différée l'an dernier, le 25 mars, il tombait pendant la semaine 5. Et cette lettre, la sainteté, il dit « La sainteté est le plus beau visage de l'Église. » Aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de l'Église, à des gens qui sont un peu extérieurs à ce que nous vivons, eh bien, c'est le visage défiguré de l'Église par les contre-témoignages et le scandale des hommes d'Église. C'est le message qui est discrédité de l'Évangile du salut. Le Christ Jésus nous a fait le mandat de nous proclamer et d'annoncer à tous qui apparaît dans les médias. Alors que la sainteté, ton effet, le plus beau visage de l'Église, si on pouvait nous fréquenter davantage les saints, les jeunes saints, je pense que c'est le petit papier que vous avez tiré, je ne sais pas si vous connaissez les saints sous cette inscription. Il y en a une que j'ai tirée, je ne connais pas comme ça, mais vous l'avez connaître. Et si on fréquentait davantage les saints, parce que ceux qui ne sont pas si loin de nous, mais ceux qui sont loin de nous dans le temps ne sont pas loin de nous dans les circonstances de leur vie, parce qu'ils ne sont pas nés sous une meilleure étoile que nous, ils connaissent les mêmes limites, les mêmes fragilités à toute époque. Nous sommes confrontés à nos limites, à nos fragilités, à nos vulnérabilités. Le Seigneur est capable d'habiter tout cela et est capable de les transfigurer à notre insul, pour que nous puissions donner nous aussi ce visage lumineux. On ne prône pas l'évangile à force d'arguments massifs qu'on enfonce sur les têtes des gens des Kamaïens, mais on convertit, Dieu convertit les gens comme le témoignage des chrétiens. Il prêit au sérieux cette vocation de la sainteté. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, en tout cas. Je s'espère que qu'il prête de journée un peu renouvelée, avec un petit désir, n'étouffez pas ce désir trop vite. N'ayez pas peur de ce désir qui peut vous habiter après avoir contacté le Seigneur, rencontré d'autres chrétiens qui sont sur le même chemin que vous, et puis avoir côtoyé aussi la vie de ces saints qui vous ont été présentés. Alors, Amen. Je m'arrête là. Merci en tout cas de l'organisation de cette journée. J'espère que chaque année, si c'est la nouvelle formule, il y aura toujours plus d'animateurs de nos groupes de jeunes qui se sentiront concernés. Merci.